Bonjour à tous, avez-vous déjà pensé à transformer votre vidéo en une animation pixel art comme celle-ci ? Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux outils d'IA que vous pouvez utiliser pour convertir votre vidéo en style pixel art. C'est parti ! Le premier outil est Domo AI. Vous pouvez trouver le site officiel en le recherchant sur Google. Cliquez sur Commencer gratuitement et connectez-vous avec votre compte Google pour obtenir 15 crédits. Ensuite, cliquez sur Transformer une vidéo en d'autres styles. Une fois sur la page, importez votre vidéo. A gauche, vous trouverez un tutoriel vidéo officiel. Saisissez votre prompt dans le champ de texte, puis choisissez le style désiré. Ici, nous choisirons le style pixel. Sélectionnez les paramètres pour la vidéo exportée, tels que la durée, limités à 3 secondes pour l'essai gratuit, et choisissez si la vidéo exportée doit se rapprocher davantage de la vidéo originale ou du prompt. Vous pouvez aussi ajuster le rapport d'aspect et les paramètres avancés, mais pour cette démonstration, je ne détaillerai pas ces derniers. Cliquez sur Générer et patienter pendant le traitement. Vous pouvez maintenant voir le résultat. Intéressant, non ? Pour télécharger la vidéo, cliquez sur l'icône en bas à droite. Le deuxième outil est GoOnance. Vous pouvez également le trouver sur Google. Ouvrez la page web, cliquez sur Essayer GoOnance gratuitement, puis connectez-vous avec votre compte Google pour obtenir 45 crédits. Cliquez sur Vidéo en vidéo, qui peut transformer votre vidéo en vidéo de style d'anime différent. Sur la page suivante, vous verrez quelques exemples. À gauche, cliquez pour importer votre vidéo et choisissez le style souhaité. Ici, nous choisissons également le style pixel. Saisissez votre prompt dans le champ de texte et choisissez un poids de référence entre le prompt et la vidéo. Ici, je choisis l'équilibre. Sélectionnez la durée de la vidéo. Une vidéo de 3 secondes nécessite 15 crédits et une vidéo de 5 secondes, 25 crédits. Cliquez sur Générer et patienter pendant le traitement. Vous pouvez maintenant voir le résultat. Téléchargez la vidéo en cliquant sur l'icône en bas à droite. Comparons maintenant les résultats de Domo et Go Enance. Nous pouvons voir que Domo est plus créatif et détaillé, tandis que Go Enance est plus fidèle à la vidéo originale. Lequel préférez-vous ? En outre, pour de meilleurs résultats de transformation de vidéo en Artpixel, j'ai d'abord amélioré et déflouté la vidéo avec HitPaw Vidéo Enance. Il suffit de quelques étapes simples pour transformer une vidéo floue en une vidéo 4K clair. J'ai mis son lien de téléchargement officiel dans la description ci-dessous, vous pouvez l'essayer si vous êtes intéressé. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner en activant la cloche pour recevoir plus de contenu intéressant. Votre soutien est très important pour moi. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada